Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour une vidéo nouveauté donc qui sera consacrée à Love X Dilemma de Kei Sasuga aux éditions d'El Courtoncam donc Satiri est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 apparaîtra le 7 septembre 2016 et donc c'est un shodan de Jaotram, Etchi, Arem, Mature, Romance et School Life donc on va déjà prendre le premier tome donc dans cette série pour faire un petit résumé on retrouve le personnage de Natsuo qui est un lycéen qui est secrètement amoureux amoureux de sa prof il est dingue d'elle il pense tout le temps à elle il aimerait bien que ça se fasse voilà, si seulement sa prof pouvait également ressentir les mêmes choses que lui tout ça et d'un autre côté avec, voilà, il a quand même une bonne de potes tout ça et donc il va être invité à une souris entre potes et il va y découvrir le personnage de Rui qui se fait littéralement chier à la fête entre potes et donc lorsqu'elle s'apprête à partir Natsuo la rattrape et lui demande si elle s'ennuie et tout ça enfin voilà, il lui pose quelques questions il commence à faire connaissance et tout ça et donc Rui va lui dire bah écoute, est-ce que ça te dit de te barrer de la fête et de venir avec moi donc Natsuo lui dit que oui, ça ne lui dérange pas donc voilà donc elle vous la tous les deux parties et en fait Rui va l'emmener chez elle jusqu'à sa chambre et va lui dire un petit peu cash est-ce que tu veux coucher avec moi donc bien évidemment Natsuo Natsuo, voilà il dit oui quoi donc voilà donc il dit oui donc l'acte se passe et à la fin de cet acte la fille lui sort certes on a fait ça cette nuit mais après tu oublies on se connait plus on se voit plus c'était juste une expérience pour me sentir un petit peu plus adulte et tout ça donc après tu m'oublies je n'existe plus au revoir donc voilà et quelques jours plus tard le père de Natsuo lui annonce comme quoi qu'il a retrouvé l'amour et qu'il va se marier donc Natsuo est vraiment super content de lui car il a perdu sa maman étant plus jeune je crois ça doit faire 10 ans quelque chose comme ceci voilà ça fait 10 ans qu'il a pu sa maman et donc pour lui de voir son père à nouveau heureux avec une autre personne bah ça lui fait vachement de plaisir et donc ils arrivent à la présentation de la nouvelle femme de son père et donc il lui présente et il s'avère que cette femme a deux filles donc effectivement les deux filles sont bien évidemment rouées donc la fille qu'il a rencontrée à cette fête entre familles et sa prof qui s'appelle Ina donc qui est sur la couverture et vous avez Rui qui est sur la quatrième de couverture donc de là va commencer une relation très particulière entre ces trois protagonistes puisque Natsuo est en très mauvaise posture puisqu'il est quand même fou amoureux de sa prof mais en attendant il a quand même couché avec sa petite soeur donc de là ça va être une relation très particulière et donc voilà ça va donner des situations parfois un petit peu gênantes et parfois un petit peu super drôles donc voilà je vous en dis pas plus mais c'est vraiment super bien donc voilà Natsuo qui est dans une relation impossible avec sa prof parce que celle-ci elle est déjà prise voilà mais elle aime un homme c'est une relation également impossible puisque là on est carrément dans l'adultère donc ça va pas c'est assez chelou d'ailleurs on va parler un petit peu plus de ça dans le tome 2 et et voilà j'ai vraiment aimé ces deux tomes enfin voilà je les ai lus à la suite donc c'est pas non plus un coup de coeur puisque voilà quelques trucs qui m'ont légèrement gênée comme le fait que ce soit impossible qu'il y ait une relation entre Natsuo et une de ses deux filles parce que ils sont frères et sœurs mais mais d'où ils sont frères et sœurs enfin je veux dire ils ont aucun parent ils ont aucun lien de parenté si ce n'est que son père s'est à voir avec leur mère qui n'est pas la mère de Natsuo donc en quoi c'est dérangeant enfin bref ça j'ai pas compris le truc du mangaka mais c'est pas grave donc voilà ce petit fait m'a dérangée mais pas plus donc voilà alors après il n'y a pas de public averti dessus non j'avais regardé mais non il n'y a pas de public averti mais je le conseillerai quand même aux 15 ans et plus voilà parce que clairement le mangaka dessine il montre tout si il veut montrer une femme dénudée il y va donc voici les pages couleurs quand même que je vous montre voilà donc comme vous pouvez voir on voit on voit tous il veut déshabiller des filles il les déshabille donc voilà pour les dessins les graphismes sont vraiment mais vraiment super beaux c'est une très grosse force de de l'auteur c'est vraiment c'est vraiment magnifique enfin les dessins vous voyez ils montrent vraiment tout pour vous montrer une scène un petit peu olé olé et voilà c'est vraiment beau je pourrais vous montrer toutes les pages tellement elles sont belles par contre si vous voulez si jamais vous voulez commencer cette série je vous conseille de prendre les deux premiers tomes puisqu'en fait dans le premier tome si vous arrivez à la fin vous allez être carrément déçus de ne pas voir le 2 parce qu'il y a un petit suspense mais dans le 2 ça va on rencontre une nouvelle protagoniste vers la fin qui représente un danger pour pour Natsuo voilà pas un danger de mort tout ça mais un danger par rapport à son amour avec Ina voilà voilà donc voilà et par contre le tome 2 il se finit de façon sans nous déranger franchement si on n'a pas le tome 3 voilà clairement on peut attendre ce temps il faut avoir le tome 3 il n'y a pas un suspense de fou et en plus vous avez une page vous avez une double page à la fin qui vous annonce ce qui va se passer dans le tome 3 donc voilà donc voilà pas de grande grande surprise donc j'ai vraiment hâte de voir l'évolution des trois personnages de cette histoire comment ça va évoluer est-ce que Ina va arrêter de le traiter comme un gamin il va se rendre compte de ses sentiments et est-ce que une relation va naître entre les deux personnages ou alors oui qu'il y ait un personnage plutôt froid et antipathique voilà elle est tellement froide dans ses dans ses paroles et tout qu'elle n'arrive même pas à se faire des amis même si pour elle elle n'est pas si froide que ça donc voilà est-ce que il va se passer finalement quelque chose entre ces trois personnages qu'est-ce qui va se passer donc voilà je suis assez impatiente d'avoir le tome 3 et je vous en dirai plus à ce moment là donc voilà j'espère que vous avez apprécié ma vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus oui et mettre tous vos avis en commentaire sur ce je vous dis à plus tard bye bye